bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr aujourd'hui je suis très content de pouvoir vous présenter ce qui risque de devenir la montre que je vais le plus porter cette année il s'agit de la toute dernière venezianico arsenal une montre avec un cadran motif côte de genève la montre fait moins de 9 mm d'épaisseur c'est une montre automatique et le prix il est tout doux en plus il y a le code moonwatch moins 10% sur toutes les montres venezianico allez on la découvre tout de suite la montre automatique venezianico arsenal mêle à la perfection le charme intemporel de venise et une conception résolument moderne taillée pour ceux qui recherchent l'élégance avec une touche d'aventure venezianico marque que je vous ai déjà présenté à de nombreuses reprises sur la chaîne parce que j'adore cette marque de montres a été fondée en 2017 par les frères alberto et alessandro moretti aujourd'hui venezianico est une marque de montres italienne qui allie passion horlogère et hommage à venise leur ville natale ils sont inspirés par l'emblématique place saint marc et son horloge ils ont créé du coup une marque qui reflète l'essence de venise tout en intégrant du coup des techniques modernes de conception et d'ingénierie de l'horlogerie moderne désormais venezianico est un acteur incontournable du paysage horloger et la marque italienne innove et propose des montres qui jouent avec les formes et les matières découvrons les spécifications de cette venezianico arsenal c'est une montre produite en 2024 une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable qui mesure 40 mm de diamètre pour seulement accrochez vous bien 8,95 mm d'épaisseur moins de 9 mm d'épaisseur c'est juste bluffant à l'intérieur on retrouve le calibre automatique miota 90 25 qui propose 42 heures de réserve de marche la montre est quand même étanche à 50 mètres on a une lunette fixe une couronne qui est signée et vissée un excellent vert saphir avec un traitement anti reflet concernant le bracelet deux options sont possibles soit sur le bracelet rubber qui équipe ma montre actuellement soit le bracelet canova qui a été revisité que je vous présenterai tout à l'heure l'entrecône est dans un format spécial et la référence de ce modèle c'est venezianico arsenal 40 tout d'abord le boîtier de cette montre venezianico arsenal est en acier inoxydable 316 l et sa forme avec des surfaces polies et brossées crée un jeu de texture qui souligne son caractère moderne et élégant évidemment la finesse de cette montre est un élément distinctif et appréciable puisque la carrure mesure 40 mm de diamètre pour seulement 8,95 mm d'épaisseur on est vraiment sur de l'ultra slim je rappelle que c'est une montre automatique à les amis c'est à dire que la venezianico vient chatouiller les leaders de la montre sport chic de luxe ensuite sur cette venezianico arsenal on va avoir une très belle lunette lunette qui vient encadrer cadran texturé elle est subtilement cannelé sur les bords pour ajouter une dimension visuelle intéressante tout en préservant l'esthétique minimaliste et contemporaine pour continuer on retrouve une couronne qui est signé et vissé elle est positionnée assez traditionnellement à 3 heures et elle permet une manipulation facile pour le remontage du calibre et le réglage de l'heure enfin de l'autre côté on va retrouver un magnifique fonds de boîte qui assure l'étanchéité à 50 mètres venezianico ils sont forts pour les case back à chaque fois que je découvre un leur un leur fonds de boîte j'ai l'impression d'avoir une véritable oeuvre d'art ici on va retrouver une gravure des tours de l'arsenal de venise c'est un hommage visuel au passé qui représente le lien qu'il existe entre la tradition et la volonté d'innovation qui définit finalement la ligne directrice de venezianico on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne et ça l'image plutôt bien je trouve évidemment si la finesse du boîtier est un élément qui caractérise cet arsenal le cadran l'est également puisque il se distingue par des rainures verticales qui ajoutent de la profondeur en s'amusant avec la lumière ce cadran dispose d'une finition côte de genève que l'on retrouve habituellement dans les mouvements haut de gamme ici cette finition est appliquée au cadran et c'est magnifique plusieurs coloris de cadran sont disponibles vous avez le violet vous avez le bleu vous avez la grise que je suis en train de vous présenter aujourd'hui et je dois dire qu'elles sont toutes incroyables j'ai pu les essayer au salon wheel of watches mais la version qui a retenu mon attention c'est cette version grise qui peut être tantôt noir et tantôt ocre en fonction des expositions les aiguilles de cette vénéziane nico arsenal sont de style dauphine finement poli et fuselé et évidemment elle joue avec la lumière la forme élancée permet une lecture claire de l'heure et elle s'intègre parfaitement sur le cadran de cette montre on notera l'absence de trotteuse qui permet du coup d'apprécier le motif du cadran les index minimalistes sont appliqués ce qui crée une harmonie visuelle on notera l'absence d'affichage de chiffres ce qui vient encore renforcer la pureté et la sobriété du design pour finir on va retrouver un vers saphir plat vers saphir d'excellente qualité avec un très bon traitement anti reflet qui permet encore une fois d'apprécier ce pattern côte de genève sur le cadran c'est bluffant de voir l'accumulation de toutes ces spécifications réservées jadis aux montres de luxe dans une montre à cette gamme de prix concernant le calibre venezianico en boîte un calibre miota 90 29 qui est un mouvement automatique premium de la marque japonaise et il est relativement précis et fiable c'est un mouvement qui a aussi la 28 800 alternance par heure on est donc sur un mouvement 4 hertz et il se distingue par sa robustesse et sa régularité c'est un mouvement qui est doté de 24 rubis qui possède 42 heures de réserve de marche et surtout sa spécificité c'est qu'il ne dispose pas de quantièmes ce qui lui permet d'avoir une épaisseur relativement contenue qui peut être utilisée du coup pour faire des emboîtages comme ceux ci des emboîtages sous les 9 mm c'est juste d'un évidemment cette finesse impose un certain nombre de caractéristiques techniques dont l'absence de trotteuse la montre venezianico arsenal 40 vient avec un bracelet en acier inoxydable conçu spécialement par la marque italienne ce bracelet nommé canova est une évolution du canova que je vous ai déjà présenté par exemple sur les nereï il a été affiné avec des formes plus modernes et le résultat c'est un bracelet moderne justement agréable avec un look contemporain et sophistiqué ce bracelet il est superbement exécuté on retrouve la signature de venezianico au niveau de la double boucle déployante seul reproche évidemment ça alourdir un petit peu la montre puisque c'est un bracelet en acier ce qui est tout à fait normal je suis bluffé par la qualité de ce bracelet et par son intégration au sein de la montre la seconde possibilité c'est d'équiper la montre d'un bracelet en caoutchouc conçu spécialement par venezianico la couleur du bracelet se marie parfaitement avec la couleur du cadran si vous avez une montre bleue vous pouvez le prendre si vous avez l'arsenal en violet vous pouvez le prendre sur les évidemment ce bracelet qui est d'excellente qualité va venir renforcer le look sportif de la montre c'est à dire que sur le bracelet en canova vous allez avoir une montre beaucoup plus dresse casual et sur le bracelet en caoutchouc vous allez avoir une montre qui va devenir beaucoup plus casual sport évidemment mon choix va sur ce bracelet en caoutchouc puisque la montre du coup est moins lourde il est ultra confortable on retrouve une petite boucle ardillon qui est logoté venezianico bref l'ensemble je le trouve parfait encore une fois l'intégration à la carure est exemplaire par contre il vous faudra des outils pour justement changer le bracelet et l'opération est pas forcément facile concernant le packaging on va pas être dépaysé puisque venezianico utilise toujours le même packaging il s'agit de la boîte blanche floqué du logo de la marque à l'intérieur de cette boîte cartonnée on va retrouver la montre qui est mise en valeur sur son coussinet de présentation coussinet en suédine grise comme l'intérieur de la boîte l'ensemble est simple mais bien exécuté et il valorise encore une fois la montre on va retrouver en plus de ça dans la partie supérieure les différents papiers ainsi que la carte de venise typique de ce que propose venezianico mais le plus important bien sûr c'est le tarif parce que s'il ya bien une marque horlogère qui innove qui tente qui ose c'est venezianico et l'italien parvient à étonner à épater en proposant des montres incroyables à des tarifs attractifs et oui cette venezianico arsenal ne déroge pas à cette règle puisqu'elle est commercialisée sur le site officiel de venezianico à 720 euros avec le code moon watch le prix public c'est de 800 mais grâce au code moon watch vous avez 10% de remise immédiate sur toutes les montes venezianico du coup passez pas à côté si le modèle vous plaît encore une fois on ne peut qu'apprécier et féliciter la marque italienne qui parvient à proposer une des montres automatiques les plus fines du marché à un tarif incroyable venezianico continue de nous impressionner après avoir utilisé des matériaux atypiques et rares comme la céramique le tankstem bronze carbone les pierres naturelles après avoir innové dans la conception de ses montres avec des gravures des boîtiers spéciaux des bracelets faits sur mesure la marque vénitienne s'attaque au monde sport chic et à la finesse avec moins de 9 mm d'épaisseur cette nouvelle venezianico arsenal marie avec brio un cadran aux finitions côtes de genève qui s'amuse tout le temps avec la lumière une lunette qui élégante un boîtier qui moderne un calibre automatique précis et un bracelet qui est ultra confortable que ce soit le rubber ou le canova cerise sur le gâteau plusieurs coloris de cadran sont disponibles le tout à un tarif imbattable notamment si on regarde les spécifications là c'est simple je ne lui connais aucun concurrent hier seul les montres sport chic ultra luxe type patek philippe 57 11 ou de marque piqué royal ou jumbo proposait des caractéristiques similaires mais le tarif et la disponibilité sont prohibitifs aujourd'hui la vénitienne icos arsenal change la donne en façonnant l'avenir de l'industrie horlogère moderne regardez moi ce cadran comment il s'amuse tout le temps avec la lumière c'est juste incroyable c'est sublimissime comme d'hab les amis avant de vous quitter pensez à vous abonner à notre petit chaîne à laisser un commentaire à mettre un pouce et moi je vous dis bientôt dans une prochaine vidéo chose la famille